Alhamdulillah, As-salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu As-salamu alaykum Mboki Internaudy, j'aime nous parler d'un jour où nous sommes ici dans le port de Kowlaq, nous sommes tous les talibés qui sont dans l'île de Saloumi, présentement, nous sommes tous les pays qui sont en terre, nous sommes tous les pays qui sont en train d'être là, nous sommes tous les pays qui sont en train d'être là. Mais tu sais que c'est le cas que nous avons des pays qui sont tout à fait. Nous sommes tous les pays qui sont en train de se faire des vêtements et qui sont en train d'être là. Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les pays qui sont en train d'être à l'école comme des pays qui sont en train de se faire des vêtements. Ce qui nous donne par exemple, c'est de l'éducation d'Allah qui veut dire qu'il est venu à l'éducation d'Ibrahim Nias Baï. Je ne sais pas si tu as dit que les gens ne sont pas à l'éducation. Je ne sais pas si tu as dit qu'il est venu à l'éducation de la Soury. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Les Américains, si on connaît, ils savent que le marché est en train. Ils savent que les prix ne sont pas d'argent. Ils savent qu'ils savent, ils n'ont pas d'argent au marché, ils savent qu'ils savent qu'ils savent. Le marché est de la hauteur. Ce qu'il y a, c'est qu'ils savent. Ils savent que les gens savent à l'argent. Le marché ne s'afficherait pas qu'ils savent, c'est qu'ils savent qu'ils savent qu'ils savent. C'est qu'ils savent qu'ils savent qu'ils savent. Ils sont à l'argent, et ils ont créé des industries. Ils sont des transformations. Surtout, les gens qui viennent de l'Ansaroub, nous organisent un effort et nous devons faire des documents et nous devons faire une autre dimension pour le départ de l'Ansaroub. est-ce que le président de la république est venu ici avec des bateaux il ne m'a pas attendu mais on connait bien les jeunes qu'on connait, il est très intéressant tout à fait, il faut que les internationalistes bloquent différents points ont été remplacés mais il n'y a pas de soucis, on ne peut pas avoir d'autres Les noms sont des dents, dans le monde l'économie est donc tout à fait C'est ce qu'on veut dire que c'est l'économie de l'économie, de transports terrestres, de transports passagers, de transports marchennais et de l'économie maritime. Ce acte était de fierté, de l'économie, de l'économie, de l'économie, des fiertés et de l'économie. Quand nous avons vu, les gens sont invités pour les aider. On va le faire avec ce que nous avons dit. Comme nous l'avons dit, il faut que nous devions les politiciens. Mais nous devions les faire. Il faut qu'il s'y ait dit, il a fait une déclaration. Il ne nous dit pas que nous devions aller au garde. Mais Dieu nous a dit que nous devions les faire. Et nous devions les faire. C'est ce que j'ai fait avec le Sénégalais, c'est ce que j'ai fait avec le Sénégalais. C'est vrai, le Président a fait des programmes de ponts. Mais il y a des problèmes de ponts aériens et de ponts maritimes. C'est ce que j'ai fait avec les bataillons. Les ponts aériens ont fait des avions. C'est ce que j'ai fait avec les ponts aériens et les ponts maritimes. Donc aujourd'hui, nous sommes dans l'île. Je sais que si nous avons fait des efforts, il y a 10 000 personnes qui viennent ici. Il y a des gens qui viennent ici. Il y a des gens qui viennent ici. Et il fait que le fils. En tant que ministre Nassaral, donne-moi votre présence. Quelle est la raison que vous faites ? Oui, c'est mon devoir. En tant que citoyen sénégalais, en tant que natif de Kaouloq, et en tant que président de la chambre de commerce. Là où des populations sénégalais se déplacent, même s'ils allaient dans un autre pays, on leur accueillira. Et surtout, à l'intérieur de Sinsalom, qui se déplacent avec leurs propres moyens, avec des difficultés, mais grâce à la sécurité mise en place par Anam, et en même temps par eux-mêmes. Parce qu'ils savent bien qu'être ensemble, c'est plus sûr. Ils ne viennent pas individuellement, ils viennent ensemble. Et donc ça, c'est un exemple de courage et de détermination et de venir à l'appel de Sheikh l'Islam pour célébrer le maouloute. Je dis toujours que certains religieux qui ne comprennent pas le maouloute, je ne peux pas comprendre, vous, vous avez un fils ou bien votre père. Vous allez célébrer le jour de son naissance. Si, dans le Coran, le bon Dieu nous dit que, moi, le bon Dieu, je prie pour le Mohamed et les anges, et demander aux musulmans de prier pour eux, c'est parce que la meilleure prière, c'est de célébrer le maouloute. Et donc moi, je pense que c'est l'un des piliers de l'Islam. S'il n'était pas, si nous n'avions pas encadré les cinq piliers de l'Islam, on peut dire que célébrer le maouloute, c'est l'un des piliers de l'Islam. Parce que le bon Dieu ne dit pas que je prie, ne dit pas que je donne des accadres. Il dit que moi, bon Dieu, je prie pour Mohamed et les anges, et je demande aux musulmans de prier pour Mohamed. Donc je pense que ça c'est très important, et de demander à l'ensemble des autorités qu'ils essayent d'attirer l'attention, attirer leur attention sur ce phénomène qui est en train de se faire depuis 2 500 personnes. Essayons toujours de leur encadrer et de prévoir, parce qu'eux, ils assurent leur propre sécurité, à part le balisage que l'ANAM a mis, mais devraient avoir une sécurité réelle, sécurité de sauvetage réelle, parce que quand il y a le Magal, quand il y a les gamous, les policiers et tout sont sur les routes, donc la mer doit être mis encadrée, sécurisée avec des hélicoptères et tout cela. Et en même temps, refaire le port pour que le port soit un extra d'accueil et un espace de fierté que chaque étranger, s'il vient voir que ses pyloriens viennent, ça peut amener même du tourisme étranger. Moi je sais que ça uniquement, c'est un événement, en le vulgarisant, vous allez voir des personnes venant de loin de l'Etat-Unis pour venir assister à l'arrivée des pyloriens. Quel est le dispositif sanitaire mis en place ? Le dispositif sanitaire, comme vous le voyez, nous avons pris toutes les dispositions sécuritaires, et pour cela je remercie bien le personnel de la Chambre de commerce, qui est à leur tête du secret général de la Chambre, et qui a travaillé avec nos, nous, 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 nous. Tous ensemble, ils sont travaillés ensemble pour leur accueillir et pour leur soutenir et pour leur donner le petit-déjeuner. Parce qu'imaginez ces personnes qui se réveillent à 2h du matin de ne pas dormir. Vous savez bien que si vous ne dormez pas, vos organismes travaillent. C'est différent de dormir et le matin vous arrivez avec une fatigue. Et un peu de faim pour s'emmener. L'impact économique, on le voit. Donc moi je pense que n'importe où, même aux Etats-Unis, même en Italie, si vous voyez, quand les guides de religieux se déplacent et ils voient qu'il y a un monde qui leur attend de l'extérieur, ils le prennent en charge pour assurer leur sécurité et assurer l'économie. On me dit une fois, Cheikh Murtada Mbaké, arrivé aux Etats-Unis oubliant son passeport ici. Mais quand l'immigration a regardé le monde qui l'attendait de l'extérieur, ils ont dit cette personne-là ne doit pas être refoulée. Il rentre. Il a rentré sans passeport. Et donc je pense que c'est ça aussi que Cheikh Murtada Mbaké a fait partout dans le monde. Au moment que nous, nous, nous savons, au moment que nos parents ne voyaient même pas une voiture, lui, il a pris l'avion, faire le tour du monde, rencontrer les chefs d'Etat, d'Etat, les chefs d'Etat. C'est difficile à voir actuellement, mais à cet instant, pourquoi ? Grâce à son engagement et son audazement et ce que le bon Dieu l'a donné et le discours qu'il peut leur donner. Parce que si vous n'arrivez pas à donner un bon discours, une bonne impression à n'importe quelle personne, il ne se rappellera de vous et il ne t'accueillera pas et il ne te donnera pas attention. Aujourd'hui, moi, je suis parti jusqu'à Chine, j'ai vu qu'ils ont donné une attention à Kaolak, mais maintenant, c'est à nous de faire Kaolak, d'amener Kaolak là où il était avant. Kaolak, il était un paradis économique que tout le monde courait venir. Aujourd'hui, on peut dire que c'est une ville salam salam, mais demandez. Chacun, il dit que nous, nous, nous sommes tous, 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 nous sommes tous. Je pense que Kaolak, une ville internationale, ville au cœur du Sénégal, nous devons plaider. L'ensemble des politiciens est marabout et les journalistes, on doit plaider pour que Kaolak revienne comme ce qu'il était et ce sera un entrée pour le Sénégal. Je pense que nous, nous sommes tous en train de dire que le Président Seligne Boub, nous devons dire que nous sommes tous en train de comprendre les politiciens. Ce qui nous a dit, c'est une personne qui est entre nous et qui est une personne qui est une personne qui est une personne. Nous l'avons tous lesquels nous l'avons toujours plus en courant par son nom. L'homme a fait une parole économiquement, réalisez-le, social, même sécurité. C'est la sécurité de l'Allemagne. Je l'ai entendu aujourd'hui. Il m'a dit, il m'a interpellé le Président Macky, et il m'a dit qu'il s'appelait. Il m'a dit qu'il s'appelait. Comme je le disais, il m'a dit qu'il s'appelait au Sénégal. Il m'a dit qu'il s'appelait à l'Allemagne. Guinée, Konakiri, Bissavo, Gambie, Mauritanie et Mali. Toutes les autres. Je ne peux pas dire que ça. On va aller au tourisme religieux et destinat. Il n'y a pas de côté de Zahir. Il ne s'agit pas de la cour. Il n'y a pas de côté de Zahir, Il nous a vu des jeunes, il me semble qu'il n'y ait pas d'autres. Pour le savoir, ils ont le partagé. Je vous demande ce que c'est. Il y a un certain nombre, vous pensez auxquelles de vous, il est donné qu'il s'aggrave. C'est ce que je veux dire. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Sous-titres par Jérémy Diaz Nous devons faire des réponses du Sénégal pour les bénéfices les bénéfices les bénéfiques. Ils nous ont toujours voulu donner des réponses avec les bénéfices. Les bénéfices et les bénéfices les bénéfices se permettent à s'éteindre des réponses, les gens ne peuvent pas s'éteindre du dialogue. Donc, je suis arrivée au dur de la santé, à l'origine de nos enfants, à la prière des enfants n'y a pas de l'autre. Il faut le faire d'autres. Que vous soyez sur le humour, Bailly-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Je suis arrivée. Sous-titrage Société Radio-Canada